... Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de préférer la télévision nationale au sommaire de cette édition. Renforcement de la coopération entre la Guinée et l'Allemagne. Une table ronde a permis la présentation du Code des investissements guinéans et les garanties aux opérateurs économiques allemands pour davantage renforcer leur partenariat économique. 6 mois d'août 2040, le bureau de suivi stratégique rencontre les opérateurs économiques pour une vulgarisation des opportunités et invite les acteurs à une participation à cet ambitieux projet. Protection des enfants, un projet s'active à promouvoir la sécurité des élèves sur le chemin de l'école dans les centres d'enseignement. Une sensibilisation est en cours. C'est tout pour les titres. Une fois encore, bonsoir et merci de la fidélité à la télévision nationale. La Guinée n'abrite aucune base militaire étrangère sur son territoire. La précision a été donnée par le ministre secrétaire général de la présidence de la République, général Amara Kamara. Suivez. Comme vous le remarquez, vous avez derrière moi tous les promes, grand et à l'appellation de général, que le chef de l'État a bien voulu gratifier par une série de décrets cet après-midi. Il était question de procéder au port des différents galons. L'occasion a été mise à profit pour encourager notre fidélité, notre loyer au chef de l'État, prier également pour lui par rapport à l'élévation au rang du général d'armée. L'occasion a été mise à profit pour parler des situations globales du pays. Essentiellement un fait. On a perdu, il y a quelques jours, un de nos patriaches, Elas Sekouna. Il a été présenté au chef de l'État, les condolences de l'armée. Il a également profité de cette occasion pour présenter ses condolences à la famille biologique de Elas Sekouna. Une minute de silence a été accordée. En marge de cela, il a été question des sujets divers. Il ressort clairement que des accusations fallacieuses sont montées par-ci et par-là pour dire qu'il y avait des bases étrangères en Guinée. Je dis et je réitère qu'il n'existe nulle part sur le territoire guiné depuis 1958 jusqu'en 2024 une seule portion de notre territoire où il y a un soldat étranger. La Guinée assure par elle-même son intégrité territoriale et ne compte sur aucun pays pour assurer sa sécurité ou sa défense. Nous sommes formels sur ces allégations. Une autre chose que nous voulons porter à la connaissance de l'opinion nationale et internationale, c'est que nous ne sommes pas ce pays qui servira de bastion ou de base, ou une quelconque force pour déstabiliser un pays voisin. On est formels là-dessus. Donc que ces allégations soient portées là où ça doit être porté et compris comme ça devrait être compris. C'est une insulte pour la nation guinéenne de dire qu'il y a une base étrangère en Guinée. C'est surigné, ça ne fait pas partie de nos valeurs. Nous sommes très très fiers. Merci. Parlons de cette triste nouvelle qui endeuille les Guinéens. Il s'agit du décès de l'âge Sekouna Souma Kountigui de la Basse Guinée. Au nom du chef de l'État, une délégation conduite par le ministre secrétaire général de la Présidence de la République, le général Amara Kamara, et le ministre directeur de cabinet de la Présidence, Jiba Diakite, a présenté les condoléances à la famille et aux proches du défunt. La famille a remercié le général Mamadi Doumbouya pour le soutien apporté à l'âge Sekouna Souma durant sa maladie. Le 31 octobre 2024, la Guinée a perdu une figure emblématique avec le décès d'Elhaj Sekouna Souma Kountigui de la Basse Côte. A cette occasion, une délégation du Comité national du Rassemblement pour le Développement CNRD et du gouvernement, conduite par le général Amara Kamara, ministre secrétaire général et porte-parole de la Présidence, et le ministre directeur de cabinet de la Présidence, Jiba Diakite, s'est rendu à l'hôpital sino-guinéen pour présenter les condoléances du chef de l'État et du gouvernement. La délégation, forte de plusieurs hauts responsables de l'État, a témoigné de l'importance accordée à ce douloureux événement. Était présent, entre autres, le ministre de la Défense nationale, Aboubakar Sidiqi Kamara, le chef d'État-major général des armées, le général Ibrahima Bangoura, ainsi que d'autres figures clés du CNRD et du gouvernement, comme le général Bala Samoura, au commandant de la Gendarmerie nationale et directeur de la justice militaire, le général Abdullah Gita, inspecteur général des armées, et la colonne Laminata Diallo, porte-parole du CNRD, ainsi que le directeur général des douanes, le général Moussa Kamara. Parmi les personnalités présentes, figurent également des ministres, notamment Mourana Souma, ministre de l'Économie et des Finances, Fana Souma, ministre de l'Information et de la Communication, le ministre de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat Moussa Moïse Silla. Le ministre secrétaire général adjoint des affaires religieuses, El-Haj Ibrahim Ousmane Ba, a transmis les messages de condoléances du président de la République et son excellence, le général Mamadi Doumbouya, ainsi que du gouvernement et du peuple de Guinée. Ce geste souligne la reconnaissance de l'impact et de la contribution d'El-Haj Serouna Souma à la société guinéenne. Au nom de la famille et des proches en deuil, El-Haj Abdelkarim Djoubate a exprimé sa profonde gratitude envers le président de la République, son excellence, le général Mamadi Doumbouya, pour le soutien apporté au Kountigui durant sa maladie et les dispositions prises par son excellence, le général Mamadi Doumbouya, pour les obsèques d'El-Haj Serouna Souma. Ce dernier a été à plusieurs reprises évacué par le chef de l'État pour des soins. Il a également remercié la délégation pour sa présence réconfortante qui a grandement aidé la famille endeuillée dans ces moments difficiles. On a reçu la délégation du gouvernement, les membres du CNRD, le président de la République qui a envoyé ses généraux pour venir présenter les condoléances au nom du chef de l'État. Au nom de la famille, nous sommes très contents de cette délégation et nous prions pour le défunt et que le président nous a dit que c'est lui qui va prendre en charge tout ce qu'on doit faire concernant les funérailles du défunt. Le décès d'El-Haj Serouna Souma laisse un vide dans le paysage social et culturel de la Basse-Guinée en particulier et dans tout le pays en général. Son engagement et sa sagesse continueront de vivre dans les mémoires. Le chef de l'État a appris le décès de notre père de Kuntigui de la Basse-Gôte, El-Haj Serouna. Il a immédiatement mandaté une équipe pour venir à son nom auprès de la famille, présenter ses condolences, la condolence de son gouvernement, également la condolence du peuple de Guinée à la famille Eupleure. Il nous a chargé de passer le message pour ce qu'El-Haj Serouna a été pour le pays. C'est effectivement à la nation de prendre toutes ses responsabilités vis-à-vis de lui. C'est ce message qui a été passé auprès de la famille. La famille l'a très bien accueilli. Toutes les dispositions sont prises à partir de l'instant jusqu'à l'unimation de l'âge dans son année natale. Et le gouvernement prendra tout en charge grâce à la contribution du chef de l'État. Mais bien entendu, cela est mérité. Cela est un acte patriotique pour ce que l'Haj Serouna a été. Et les prières ont été formulées au nom du chef de l'État, à l'endroit de la famille. La famille a remercié, m'a également formulé des prières à l'endroit du nôtre et le surpère, mais également à l'endroit du chef de l'État, du gouvernement et de l'ensemble du peuple de Guinée. Encore une fois, c'est un événement malheureux, mais nous profitons de l'occasion de votre antenne pour présenter encore une fois nos condolences à toute la famille d'Ela Serouna, au peuple de Guinée et à toute la basse-côte de façon générale. Les hommages rendus par le CNRD, le gouvernement et la présence de la délégation au nom du chef de l'État témoignent de la reconnaissance de ses contributions à la nation guinéenne. La Guinée perd un leader respecté, mais son héritage perdurera au sein de la communauté. La Guinée, notre pays, abrite un forum sous-régional sur la politique sociale. Des participants venus de certains pays s'approprient depuis deux jours des conventions de la CEDEAO et de la CIPRESSE sur la sécurité sociale. L'idée vise à partager les bonnes pratiques en matière de respect du droit à la protection sociale qui demeure un droit majeur pour tous les États. Reportage Mamadi Ternakamissoko. Ils sont venus de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, du Togo, du Nigeria et de la République de Guinée. Ces acteurs de la protection sociale des travailleurs sont réunis à Conakry au compte du Forum sous-régional d'appropriation des conventions de la CEDEAO et de la CIPRESSE sur la sécurité sociale. L'initiative d'organiser ce forum découle de notre volonté de mobiliser et impliquer à travers le ministère du Travail et de la Fonction publique les institutions nationales et les services centraux en charge de la protection sociale en vue de partager les bonnes pratiques sur la mise en œuvre de ces instruments de sécurité sociale pour notre sous-région. A cet effet, il est important de relever que même si la Guinée est partie à la Convention CEDEAO sur la sécurité sociale, celle-ci n'est pas mise en œuvre dans la pratique du fait de sa méconnaissance par une bonne frange des acteurs du monde du travail guinéen. Extension de la protection sociale aux travailleurs migrants et leurs familles est moyen de promotion du travail décent, elle, au thème de la présenter en contre. Nous aimerions saluer les efforts qui sont en cours au niveau de la République des guillées pour renforcer le système de protection sociale. Ces efforts-là sont importants à la fois à travers la CNSS, la CNPS et les initiatives de gratuité que vous avez mises en place. Nous avons été tous témoins du lancement, il y a quelques mois, du système d'assurance maladie et nous vous encourageons à progresser dans ce sens-là. Également, on constate que ce soit au Sénégal, en Côte d'Ivoire, nous avons cette même dynamique de renforcement du système de la protection sociale. En abritant cette rencontre sous-régionale, la Guinée réaffirme ainsi sa volonté de bâtir un environnement de travail sain et salubre. Le volet social est au cœur de la vision du CNRD. Il est concrétisé pour le ministère du Travail et de la Fonction Publique dans le cadre du programme Simandou 2040, qui est devenu le programme de référence et qui traduit donc la vision du développement économique et social de notre pays, tel que formulé par son Excellence le Président de la République, le Général d'Armée Mauditoumbouya. a donc pour objectif de contribuer à l'amélioration de la justice sociale. Ce forum sous-régional est soutenu par l'Organisation internationale du travail OIT à travers le projet Agridome sous financement de la Confédération Suisse. Sur le plan économique, une table ronde sur la Guinée vient de prendre fin à Berlin. Les offres et les garanties du Code des investissements de la République de Guinée ont été présentées aux acteurs du secteur privé allemand qui sont séduits des opportunités qu'offre le pays. Le point avec Alpha Issiagaba. La mise en route des différences courantes les deux pays est suivie de près par le PODEIC et un programme logé au ministère des Affaires étrangères guinéennes et qui travaille sur la diplomatie économique. Sous le terrain, l'ambassadeur de Guinée dirige souvent des missions constituées d'opérateurs économiques guinéens, signataires de ses partenariats. Depuis la mission économique, en fin d'année, le Général d'Armée Mauditoumbouya a été présenté par son Excellence le M. le ministre des Affaires étrangères et qui nous a permis d'établir et de nourrir des contacts avec les autorités publiques et le secteur privé allemand, notamment en Corbeir, en Corbeir, en Corbeir et en Corbeir. Sont-ils constatés qu'il y a eu un résultat le lien d'intérêt habituel dans le pays ? Des secteurs pleurs ont été identifiés d'agriculture, d'énergie, environnement, d'éducation. Donc, nous avons finalement reconnu que ces secteurs sont porteurs de palais de l'éducation. Évidemment, nous avons d'avoir saoulé, rélevé les défis majeurs pour aller de l'avant. L'Allemagne voit dans cette démarche une belle opportunité d'engager des partenariats économiques solides avec le secteur privé guinéen dans le cadre de Compact UIF Africa. L'objectif est de stimuler les investissements. Nous leur avons expliqué les opportunités qui existent. Nous leur avons expliqué également les garanties que nous leur donnons. Et nous leur avons expliqué que l'opportunité, la Guinée, c'est une terre d'opportunités et que tout le monde avait sa place. Nous avons une ressource naturelle stratégique indispensable aux industries allemandes que nous demandons que nos frères et nos amis allemands dans une coopération mutuelle acceptent qu'on ouvre de nouveaux champs de coopération dans ces différents domaines. En écoutant, Monsieur l'Ambassadeur, je suis convaincu que la Guinée offre un bon cadre d'investissement. Et nous, gouvernement fédéral, devons saisir cette opportunité, surtout avec toutes les garanties du code d'investissement. Le ministre des Affaires étrangères, en novembre passé, nous avait expliqué les avantages de ce code d'investissement. En nous, donc, d'établir un plan économique solide avec nos amis guinéens. Dans les prochains jours, une mission économique conduite par l'Ambassadeur de Guinée est attendue à Conakry. Et non, après la signature des premiers protocoles d'accord, sous la supervision du Dr. Morrison Dacouyaté, la seconde phase de ce partenariat est lancée. Restons avec ce rendez-vous d'affaires pour dire qu'une mission économique et commerciale marocaine est attendue en Guinée. Il sera essentiellement question, là aussi, de redynamiser les échanges commerciaux entre les deux pays. L'événement est prévu du 5 au 7 novembre. Les enjeux qui s'y attachent sont multiples. Une de nos équipes s'est intéressée à ce rendez-vous d'affaires. On suit ensemble, ici Aga Kamara, Mohamed Searsouma. Conakry s'apprête à accueillir une mission économique et commerciale chérifienne. Preuve de la bonne odeur des scènes tétés entre la Guinée et le Maroc à travers de multiples réalisations. Une amitié exemplaire réactivée par l'Agence marocaine de développement des investissements et des exportations. Ça vient suite aux différentes visites de Sa Majesté le Roi à Conakry et la commission mixte qui a été tenue à Darla, au Maroc, cette année. Là, c'est pour, un peu, dans cette continuité, développer les échanges commerciaux et le développement de partenariats gagnants-gagnants entre les entreprises du Maroc et leurs homologues de la Guinée. Un véritable punch pour le climat des affaires alors que le niveau des échanges commerciaux reste toujours faible. Constat peu reluisant, chose à repenser. Le volume des échanges entre le Maroc et la République du Guinée dépasse pas 140 millions de dollars et notre volonté, c'est de passer à un autre niveau de promotion des échanges, que ce soit commercial ou d'investissement. Plusieurs secteurs étant concernés, cela entrevoit des rencontres entre dirigeants d'entreprises. Le secteur privé guinean est fortement attendu. C'est une délégation d'une quinzaine d'entreprises marocaines qui représentent différents secteurs, notamment l'agroalimentaire, les matériaux de construction, l'ameublement, les technologies de l'information. Donc, on invite les entreprises de la Guinée à rencontrer ces opérateurs qui seront les bienvenus à les rencontrer dans le cadre des rencontres B2B qui seront organisées. Ce week-end même, la mission économique et commerciale marocaine va régagner Konakry. Du 5 au 7 novembre prochain, se tiendront les assises. La coopération entre la Guinée et le Japon se renforce également. Dans le domaine scientifique, ce matin, l'Université générale l'Ansona-Comté de Sonfonia a abrité la deuxième conférence de la chaire JICA. Il s'agit d'une rencontre entre étudiants guinéans, enseignants et les partenaires japonais sur le développement économique, mais aussi sur comment consolider le climat de collaboration entre les deux États en matière d'études universitaires. Le compte rendu avec Bakary Bambakonde. La Guinée et le Japon, deux pays armés depuis plusieurs décennies. Au fil du temps, cette amitié se renforce notamment sur le plan scientifique. Dans ce cadre, la deuxième session de la conférence de la chaire JICA vient de se tenir à l'Université générale à l'Ansona-Comté de Sonfonia. Cette année, il s'agit de promouvoir l'artisanat appelé Takumi en japonais comme clé pour la transformation structurelle de l'économie. Il faut que, n'est-ce pas, le gouvernement et puis donc les unions jubiliers artisanaux doivent, n'est-ce pas, collaborer davantage pour, n'est-ce pas, améliorer les qualités et également pour booster la croissance économique en créant des emplois pour cela. L'agence japonaise de coopération internationale JICA met à profit chaque année cette rencontre scientifique pour développer les connaissances des futurs leaders dans les pays partenaires comme la Guinée à travers de cours intensifs et de courte durée sur la coopération au développement. L'ouverture réciproque entre les deux pays est une grande opportunité que l'Université peut saisir pour faire le pont dans la pérennisation de ce partenariat. Il y a bientôt 65 ans que nous sommes en relation avec le Japon et le domaine d'intervention du Royaume du Japon à travers son agence de coopération la JICA couvre l'ensemble des secteurs prioritaires définis dans notre programme de référence intérimaire et s'aligne avec les projections du plan de développement économique Simondo 2040 en cours d'élaboration. A date, la coopération guineau-japonaise connaît des avancées outre la science principalement sur les plans agricoles et infrastructurels dont les résultats bénéficient aux différentes populations guinéennes partout dans le pays en Guinée. Et dans le cadre du renforcement de la synergie entre le secteur privé et le système des Nations Unies en Guinée une mission d'échange est organisée entre l'équipe pays et les hommes d'affaires guinéens. L'idée est d'améliorer la compréhension sur le système des Nations Unies et la Confédération Générale des entreprises de Guinée sur leur domaine d'intervention les priorités les défis et les opportunités. Le point avec Fali Ludiallou Abdelkarifa Keïta. C'est la rencontre de tous les défis et égards aux opportunités qu'offrent les Nations Unies dans le renforcement du climat des affaires au sein des pays partenaires. Depuis son unification la Confédération Générale des entreprises de Guinée se veut une alternative crédible dans la promotion et la protection des entreprises en Guinée. Il est important entre le secteur privé et les insuscitants internationaux de trouver le temps de discuter par rapport au développement de ce pays voir quels sont les avantages pour le secteur privé. Le secteur privé bénéficiera largement de ces échanges. L'État bénéficiera largement de ces cadres de change en ce sens que ça lui permettra d'au mieux adapter les politiques publiques aux attentes justement du secteur privé qui est un partenaire indispensable pour le développement de notre pays. L'équipe pays des Nations Unies réaffirme son engagement à accompagner le secteur privé guinédiant à booster l'économie nationale. Le fait d'être en collaboration avec le système des Nations Unies permet aujourd'hui de développer le secteur privé guinédiant dans toutes ses structures socioprofessionnelles dans toutes les branches et d'activer et d'être très actif dans le plan du développement des activités dans ce pays-là. Il y a beaucoup de désir de travailler ensemble de tous les côtés. Il y a énormément d'opportunités et énormément de chantiers. Je pense que c'est un pays qui a un secteur privé extrêmement dynamique et que nous allons pouvoir faire beaucoup de choses ensemble. La CEG qui se veut également une force de croissance inclusive durable. En cela, elle compte créer un environnement favorable au développement des entreprises. L'équipe pays des Nations Unies en Guinée compte ainsi explorer des voies ambitieuses pour le développement de notre pays. Dans l'actualité encore, la vulgarisation du rapport portant évaluation des partis politiques se poursuit. La présentation de ce document a fait l'objet d'un atelier ici même à Conakry. Il a mobilisé acteurs de la société civile et hommes des médias. Compte rendu Amadou Touré. Au compte de ces troisième et dernier jour de l'atelier des restitutions du résultat final d'évaluation des partis politiques en Guinée, le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation a reçu les membres de la société civile et associations de presse. L'initiative s'inscrit dans la logique d'adhésion et de vulgarisation du document final du rap Guinée par ces organisations considérées comme jonctions entre les structures étatiques et les citoyens. Il est de notre devoir à chaque fois que nous travaillons de présenter les résultats aux différents acteurs donc à toutes les parties prenantes et nous pensons que la presse est une partie prenante comme on le dit souvent quatrième pouvoir du pays mais également les plateformes de la société civile parce qu'ils ont beaucoup d'éléments c'est des gens qui travaillent beaucoup sur le terrain avec les citoyens directement il faut leur donner la bonne information. Je pense qu'il faudrait comprendre que ce rapport est fait pour que les gens qui prétendent diriger notre pays soient en règle vis-à-vis du cadre juridique et des partis politiques mais aussi qu'ils puissent au moins jouer leur rôle d'éducation civique auprès des militants. En représentant le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation à cette cérémonie le chef de cabinet a tout d'abord rappelé le contexte de cette évaluation avant de préciser Il est nécessaire qu'on se dise ce qui se passe cela vous permettra de relayer nos voix de faire comprendre à la population que ce n'est pas une chasse aux sorcières ce n'est pas l'esprit d'éteindre un parti politique mais c'est plutôt l'esprit de redynamisation qui nous guide afin que le contribuable guinéen soit bien géré par ceux sur qui les choix vont porter un jour pour gouverner ce pays. Cette rencontre avec ces deux entités met un terme à cette étape de vulgarisation du document final d'évaluation Elle est aussi considérée comme une opération de transparence et d'inclusion des acteurs concernés dans le processus de neutralité et de crédibilité des futures échéances électorales engagées par le gouvernement Remise du tricolore aux 22 candidats guinéens qui prennent part au 22e concours d'agrégation du CAMES une cérémonie que la Guinée abrite pour la première fois depuis la date de la création de l'institution en 1968 Alpha Bacar Bari donne des consignes et encourage les différents candidats guinéens en lice de faire preuve d'abnégation et d'engagement pour obtenir les précieux sésames et honorer ainsi la Guinée et les autorités Reportage Mounir Bari Cette cérémonie de remise du drapeau était un moment fort dans le parcours académique guinéen mais également dans l'avance humaine de la science depuis 1968 date à laquelle le Conseil africain est malgache pour l'enseignement supérieur CAMES s'est créé C'est la toute première fois que la Guinée abrite les travaux de ses prestigieux concours d'agrégation au compte du CAMES parmi les 19 pays membres de l'organisation 13 pays prennent part avec 374 candidats en lice dont 20 candidats guinéens Notre pays organise pour la première fois un concours d'agrégation du CAMES qui correspond au 22ème concours d'agrégation de médecine humaine pharma-SI odontostomatologie médecine vétérinaire et production animale et ce concours d'agrégation a pour objectif de délisser les institutions d'enseignement supérieur d'enseignants de rang capable de transmettre le savoir à la nouvelle génération Nous sommes motivés à bloc de par nos encadreurs qui nous ont soutenus parce que ça fait deux ans qu'on prépare le concours d'agrégation donc nous sommes motivés et convaincus qu'avec l'aide de nos encadreurs nous allons arriver dans deux semaines avec des résultats convaincants et favorables Avant le lancement officiel du concours le 4 novembre prochain le ministre en compagnie des membres de son cabinet effectue une visite des installations C'est un double défi pour nous parce que nous organisons nous voulons réussir l'organisation logistique et scientifique de ce concours africain mais surtout aussi permettre à nos candidats guinéens d'être admis à 100% et donc nous sommes venus pour motiver l'équipe guinée qui doit compétir toute cette semaine pendant ce concours A ce 22e concours plus de 600 personnes sont attendues en Guinée le gouvernement guinéen entend à travers le CAMES renforcer son système d'enseignement supérieur Justement par rapport à ce concours le ministère de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique et de l'innovation en collaboration avec le conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur CAMES porte à la connaissance des parties prénantes à la cérémonie d'ouverture de la 22e session du concours d'agrégation de médecine humaine pharmacie odontostomatologie médecine vétérinaire et production animale initialement prévue le lundi 4 novembre 2024 à 10h dans la salle de congrès du Palais du Peuple et reportée le même jour à 14h précise pour des raisons de cérémonie finèbre d'une notabilité le ministère s'excuse pour cet aménagement involontaire et s'est compté sur la bonne compréhension de chacun et de tous problématique de l'emploi des jeunes en Guinée une enquête vient d'être réalisée par Statue internationale les résultats ont été publiés mercredi à Conakry l'enquête démontre que le taux de chômage reste encore élevé selon les acteurs des efforts doivent être fournis pour changer la donne Moussa Kouyate reportée des milliers de jeunes sortent chaque année dans les institutions de formation supérieure pour le marché de l'emploi et nombreux sont parmi eux qui sont confrontés au chômage selon une étude réalisée par Statue internationale le taux de chômage est très élevé dans notre pays puisque si l'on prend les diplômés de nos universités et établissements d'enseignement professionnel ou technique vous avez 60% au moins des jeunes diplômés qui ne trouvent pas de travail et nous avons donc voulu attirer l'attention de ceux qui sont chargés des politiques publiques sur la question de création d'emplois notamment dans les secteurs porteurs de croissance dans notre pays l'agence guenéenne doit vraiment s'investir beaucoup il faut vraiment s'investir au niveau des filières techniques parce que du côté des filières littéraires ça ne promet pas beaucoup pour pouvoir vraiment être dans le marché de l'emploi la question de l'employabilité des jeunes doit interpeller tous les secteurs ressources économiques publiques et privées et pour changer la donne la formation professionnelle doit être une priorité des étudiants toutes ces données pourront nous permettre vraiment de mieux concevoir des projets qui pourront permettre aux jeunes de se frailler des chemins nécessaires pour avoir un emploi décent à l'endroit de l'état c'est d'abord essayer d'appliquer la rigueur au niveau des institutions d'enseignement que ce soit pré-université que ce soit supérieur et technique afin que les jeunes puissent être bien formés Statue internationale mène des enquêtes dans plusieurs secteurs depuis sa création l'idée est d'interpeller les décideurs et d'autres acteurs à prendre en compte les préoccupations des populations Parlons aussi de l'assainissement l'initiative présidentielle de journée civique de nettoyage et de ramassage des ordures a repris son cours normal ce samedi les citoyens sont sortis sous l'impulsion des nouveaux présidents de conseils de quartier pour rendre propre nos différentes localités Reportage Amadou Touré Abdelraza Kassouma C'est ici à Corontine dans la commune de Caloum que le coup d'envoi de cette journée d'assainissement a été donné par les responsables de l'agence nationale d'assainissement et de salubrité publique en aspect en rapport avec les autorités municipales La toute particularité de cette journée c'est que nous sommes avec le nouveau chef de quartier qui c'est leur toute première activité en matière d'assainissement que l'état a insuré tous les premiers samedis du mois Ce message que je vais dire à la population de Corontine c'est de soutenir d'abord la délégation spéciale le conseil du quartier Roassani Routre Quartier La première ressource d'abord c'est la propriété De Caloum la supervision des travaux d'assainissement de la journée s'est rendue successivement à Bonfim à Gessia et à Kisossor des collectivités où les nouveaux présidents du conseil du quartier ont planifié la mobilisation des citoyens On a jugé nécessaire de procéder ici à des sensibilisations et ces sensibilisations aujourd'hui ont porté et vous voyez la jeunesse les femmes nous sommes sur le terrain Pour se rassurer de l'acheminement des 1800 tonnes d'ordures produites par jour à Conakry les responsables de la NASP se sont rendus ici à la décharge de la minière où les aménagements sont en cours Si vous prenez le taux de production journalière qui est de 1800 tonnes d'ordures nous constatons qu'au minimum il y a au moins les 1200 qui sont entassés ici et les autres les opérations sont là en train de voir comment récupérer le reste qui n'est pas à la décharge A cause des fortes pluies enregistrées les mois précédents l'initiative a connu un moment d'arrêt dans sa solennité même si pendant ces moments les opérations d'assainissement étaient exécutées avec les services de l'agence nationale de l'assainissement et de la salubrité publique Atelier de dissémination du rapport des consultations techniques sur le document pacte pour l'avenir il est organisé par le département du plan et de la coopération à l'intention des parties prenantes du processus à savoir les différents directeurs des bureaux de stratégie et de développement Youssouf Kamara Tabansila Dans le cadre de la protection de la biodiversité la Guinée passe pour un bon élève sur le continent pour maintenir cette place le ministère de l'environnement et du développement durable multiplie les formations de ses agents à travers l'agence guinéenne d'évaluation environnementale AGE La Guinée est un bon élève reconnu internationalement en matière de conservation de la biodiversité Nous avons pris de l'ampleur dans ce cadre ces deux dernières années parce que depuis l'environnement du CNRD nous avons eu la main libre pour travailler sur certains aspects concourant à une meilleure protection de l'environnement Pour les organisateurs il s'agit d'outiller les cadres de l'agence guinéenne d'évaluation environnementale et les membres du comité technique d'analyse en vue de s'assurer de la prise en compte des enjeux environnementaux et sociaux L'objectif recherché de cette formation est d'outiller les différents services techniques qui participent à l'examen et à la validation des rapports d'outils des PAC environnementaux et sociaux Plus particulièrement les projets dont les permis minés chevauchent avec les heures protégées ou les heures de grande valeur de biodiversité La commission néerlandaise pour l'évaluation environnementale qui conseille les gouvernements pour le renforcement de leur système environnemental soutient cette démarche On va aider les participants de mieux comprendre les enjeux qui sont importants et comment il faut les inclure dans une étude d'impact environnemental et social pour mieux faire un examen des études qu'ils reçoivent de par des promoteurs Pendant trois jours les cadres de l'agence guinéenne d'évaluation environnementale et les membres du comité technique d'analyse environnementale devront s'assurer de la prise en compte des enjeux environnementaux et sociaux Je vous l'annonçais dans le titre Simandou 2040 L'heure est à la vulgarisation du contenu local Le bureau de suivi stratégique rencontre le patronat et les opérateurs économiques L'objectif est de présenter toutes les opportunités qu'offre le projet une manière d'inviter les acteurs de la vie économique à s'intéresser à ce projet afin de tirer les avantages économiques conformément aux tests de loi qui régissent le code des investissements en Guinée Sikou Sissoko Aboubakar Jiner Kamara Simandou 2040 est un programme de développement socio-économique de la République de Guinée pour impliquer tous les acteurs de la chaîne économique une campagne d'information et de sensibilisation est entamée par le bureau de suivi stratégique projet première étape la Confédération générale des entreprises de Guinée et la Chambre de commerce d'industrie et d'artisanat de Guinée la voie du comité stratégique est portée par le docteur Diaka Sidibé ministre de l'industrie et responsable du contenu local du projet Simandou L'occasion m'a été offerte de partager avec le secteur privé la vision qu'a le chef de l'État en faveur du développement et de la croissance des entreprises privées en Guinée donc en ce sens que j'ai partagé aujourd'hui la vision du chef de l'État et du comité stratégique afin que les entreprises guinéennes puissent être mieux outillées et se préparer justement à l'essor de développement socio-économique de notre pays dans les 15 prochaines années à venir Les quatre composantes du projet et les cinq axes stratégiques du programme présentent des opportunités d'investissement en sous-traitance ou co-traitance pour profiter donc de ces opportunités le patronat plaide pour son intégration dans le comité stratégique de gestion du projet mais surtout le respect des textes de loi qui donnent 40% du montant d'investissement aux prestataires locaux Ce que nous attendions de l'État est l'application des réformes nous avons des lois tout passe par ces lois pour que le secteur privé est ce que la loi leur accorde Le projet Simandou a dans sa deuxième composante la réalisation d'un chemin de fer de 650 kilomètres entre Beyla et Moribaya dans Forikaria et la réalisation d'une journée économique spéciale à Mamoun pour servir de plateforme commerciale entre toutes les régions du pays L'ensemble nous avons été édifiés du contexte de tous les détails des composantes sur ce programme de Simandou 2040 Suite à cette rencontre aujourd'hui vous avez constaté l'ensemble de tous les élus présents ici avec le secteur privé Jusque là nous allons toujours continuer à manifester notre reconnaissance envers le gouvernement envers le président de la république le général de Mamadi Dumbuya L'agriculture L'industrie commerce culture éducation transport et services logistiques et la formation voici entre autres pliés du programme Simandou 2040 Pour atteindre tous ces objectifs l'implication de tous les acteurs socio-économiques s'avère nécessaire selon le bureau de survie stratégique du projet Simandou La république avec son méga projet le projet de l'avenir d'employabilité Simandou 2040 et le club modélisation minière africaine conscient des retombées socio-économiques du projet pour notre pays était face à la presse pour soutenir et informer les citoyens pour leur permettre d'être mieux situés Sonah Sanyou Simandou 2040 un projet vers la prospérité qui incarne une véritable révolution minière et qui offre une grande opportunité d'emploi le club modélisation minière africaine était face à la presse pour parler de ces opportunités C'est la première fois dans l'histoire africaine qu'un gouvernement prenne des décisions stratégiques sous le leadership du général Mamadi Doumouya le président de la république de dire à tout le peuple de Guinée les revenus issus du secteur mini particulièrement le projet Simandou seront utilisés dans les cinq composantes du pays c'est ça le but nous voulons vraiment dire à tout le monde de nous accompagner pour que l'on puisse concrétiser cette ambition qui est vraiment présidentielle à travers son programme annuel 2024 à 2025 le club compte soutenir et accompagner ce projet sur toute l'étendue du territoire national le projet Simandou est un projet incontournable pour le développement du monde antire qu'est-ce que les guinéens aussi doivent faire est-ce que nous devons nous asseoir pour regarder ce géant ce projet qui a vraiment connu tous les feuilletons c'est là où le patriotisme doit venir à tous les niveaux il est bon d'élaborer des textes il est bon de monter des projets de les mettre en oeuvre mais diffuser les informations que ce soit dans le cadre des études de faisabilité économique et environnementale et sur les préoccupations du projet ses avantages et sur la population ça c'est encore très 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 importants ces échanges ont permis aux organisateurs de sensibiliser et de donner des informations sur les avantages économiques du projet la troisième édition du programme via s'ouvre à Conakry un projet pilote qui vise à outiller 200 écoliers de la région de Conakry sur la sécurité routière sur le chemin de l'école marchant en toute sécurité le thème retenu pour cette troisième édition ces élèves deviennent désormais les ambassadeurs de la mobilité sur à Conakry C'est un concept qui est nouveau dans les établissements scolaires de Conakry ils intitulent ambassadeurs de la mobilité sur l'ONG éducation femmes et enfants pour leur émancipation pilotent ces projets modèles très innovants l'objectif est simple faire des plaidoyers pour la prise en compte de la problématique liée à l'insécurité sur le chemin de l'école le programme VIA est un programme modulaire flexible d'éducation à une mobilité sûre destinée aux jeunes de 10 à 18 ans la mission du programme VIA est d'encourager et former les jeunes à devenir des ambassadeurs d'une mobilité sûre pour améliorer la sécurité de leur déplacement la question de la sécurité routière demeure une question transversale qui concerne tous les acteurs de la vie nationale grâce au programme VIA l'ONG et l'IFM a pu former et sensibiliser deux changeaux ambassadeurs issus des établissements scolaires de Conakry qui eux-mêmes auront l'initiative de transmettre ce message de sécurité à plus de 10 000 leurs camarades les partenaires et l'ensemble des personnes qui ont contribué à cette initiative ambitieuse et visionnaire qui vient renforcer l'éducation de notre jeunesse sur la sécurité routière et la mobilité des jeunes élèves en particulier la fondation totale énergie et la fondation d'entreprise Michelin ont initié et déployé le programme VIA dans le but d'encourager et former les jeunes à devenir des ambassadeurs d'une mobilité sûre L'éducation femmes et enfants pour la réémancipation développe des projets innovants à travers par exemple le programme VIA pour la mobilité sûre ou encore l'ambassadeur de la mobilité sûre pour cette phase pilote des 100 élèves sont concernés Célébration des 66 ans de l'armée guinéenne à Fria et Forikaria la fête a été célébrée dans l'allégresse une occasion pour les autorités de passer en revue les actions entreprises pour répondre aux attentes des hommes en uniforme reportage Moussa Bangoura L'an 66 de la création de l'armée guinéenne a été célébrée partout dans les garnisons du pays ici dans la cité de l'allumine à Fria c'est par la prestation de l'équipe des arts martiaux que les festivités ont démarré officiers sous-officiers militaires de rang et autorités locales étaient tous mobilisés après des hommages rendus aux dévenciers anciens combattants et compagnons d'armes de l'armée guinéenne les efforts consentis par le CNRD et son président général Mamadi Doumbouya dans l'amélioration des conditions de vie des hommes en uniforme ont été expliqués à tous depuis l'avènement du CNRD le général de corps d'armée Mamadi Doumbouya plusieurs réformes ont été engagées au sein des forces de défense et de sécurité parmi ces chantiers on peut citer la mise en place et la réalisation des écoles à savoir le corps de temps major le plus premier militaire le centre de formation en armement et munitions le centre de formation en qualification en déménage le corps de l'air le corps de la gendarmerie nationale le corps militaire technique pour faire ça c'est un jour historique que nous célébrons aujourd'hui vous voir habillé ce matin comme ça ça donne envie à celui qui n'est pas parmi nous d'intégrer les forces armées toutes les conditions sont créées pour être un bon militaire serviable les écoles sont ouvertes par-ci et là ça on ne peut annuler ça à l'actif de notre cher président au bataillon d'infanterie de Foricaria la montée des couleurs annonce le début des activités après la revue des troupes constituées de conservateurs de la nature des services de défense et de sécurité des messages de félicitations et d'encouragement ont été adressés au président de la république pour la qualification l'équipement et plusieurs autres avantages en faveur de l'armée guinéenne à commencer par les traitements la solde la dotation en tenue les infrastructures les moyens de défense il a amélioré à tous les niveaux on ne peut que dire vraiment grand merci servir la patrie non pour se servir l'armée guinéenne aujourd'hui donne son image propre à d'autres armées je vous donne grâce derrière les chefs les épouses des militaires et paramilitaires étaient aussi mobilisés pour fêter ensemble cette date anniversaire de la création de l'armée guinéenne un carnaval a été effectué par ces dames pour cultiver la paix et la quiétude sociale entre les citoyens du quartier Kuntia CBA Sud leader religieux les citoyens et les responsables du quartier ont organisé une cérémonie de lecture du Saint-Coran à la mosquée Maraya lors de cette rencontre religieuse les représentants de plusieurs structures se sont donné rendez-vous pour sensibiliser les citoyens sur l'intérêt du vivre ensemble reportage Nabila et Moussa Kamara à la mosquée Maraya située au quartier Kuntia CBA après la prière de 14h les leaders religieux les membres du mouvement Mardi de Mouya la solution et les responsables du quartier Kuntia CBA se retrouvent pour une cérémonie de lecture du Saint-Coran objectif promouvoir la culture de l'islam et prier pour le pays je remercie les organisateurs d'avoir choisi notre mosquée Mosquée Maraya le quartier CBA est derrière le président Mardi de Mouya il n'y a pas d'exception chez nous ici chacun de nous travaille pour le développement du quartier la lecture est faite pour que Dieu accorde l'union entre nous la paix la cohésion et c'est la paix je pense qu'il y aura un développement les membres du mouvement Mardi de Mouya la solution persuadés du changement opéré en Guinée ces dernières années ont pris l'initiative d'accompagner le CNRD à travers des activités réalistes la motivation elle est simple depuis l'avènement du président Mardi de Mouya au pouvoir le 5 septembre 2021 nous avons vu des actes salvatrices des actions qui rassurent des actions qui concourent au développement de notre pays alors étant fils de ce pays on s'est dit il faut lire le courant il faut prier il faut formuler les bénédictions pour que Dieu continue à guider à aider à bien motiver le président dans ses actions la paix l'unité et la cohésion sociale en Guinée est le thème de cette rencontre religieuse les prières et bénédictions sont dites dans la mosquée Maraya située au quartier Koutia Cébéa par les leaders religieux une manière d'inculquer la culture islamique chez les fidèles croyants mais aussi de promouvoir les acquis du CNRD à Mandiana les communes rurales de Kodjaran et Koundian accueillent un projet social pour renforcer l'accès à l'éducation des enfants c'est le geste de la société des mines de Mandiana engagée à contribuer à l'augmentation du taux de scolarisation des tout-petits en milieu rural Djamoukaba Mandiana se tourne vers la religion pour implorer la grâce divine dans le registre des actions de développement en cours au coeur de la prière collective soutenir les idéaux du président de la république général de corps d'armée Mamadi Dumbia la journée de reconnaissance apprécie les jalons ambitieux inscrits au centre des pérités de la transition nous avons fait ce sacrifice pour que il y ait la paix en Guinée pour que nous traversions vraiment une transition paisible et ensemble que nous donnons la main pour que la jeunesse de la Guinée aille de l'avant tous les citoyens de la préfecture de Mandiana particulièrement la commune urbaine sont là aujourd'hui pour demander la grâce d'Allah de protéger cette jeunesse de protéger cette préfecture cette région cette Guinée autour du livre 5 Wassolo exprime sa satisfaction envers le chef de l'état de nouveaux engagements sont pris pour accompagner la refondation de l'état la nouvelle synergie d'action implique résidents ressortissants pour prôner l'unité c'est le lieu et le moment de remercier tout le monde toute la population de Mandiana surtout les organisateurs parce que là comme vous l'avez remarqué il y a l'ambiance il y a la mobilisation totale tout ça là pour témoigner que la population de Mandiana à travers sa jeunesse est dans l'esprit du CNRD plusieurs bœufs sont immolés pour tourner la base des accidents qui ont endeuillé de nombreuses familles en Mandiana des invocations sont formulées pour le repos de leur âme ensemble ils unissent leurs efforts pour traduire leur engagement auprès des autorités compétentes derrière cette dynamique du progrès en Mandiana qui change le quotidien des populations mobilisées pour dire merci au président de la république le coup d'envoi du tournoi doté du trophée général Mamadi Doumbouya est donné ce samedi à Dingirail dans une grande ferveur c'est une compétition qui rassemble toutes les sept sous-préfectures de la commune urbaine un coup d'envoi précédé d'une lecture collective du Saint-Coran dans la grande mosquée d'Elage ou Martal une occasion pour la communauté de Dingirail d'offrir d'importants cadeaux symboliques au chef de l'état Ibrahima Woulem Fofana Mwame Lamine Kaba Mandiu Sidibe ici à la grande mosquée historique d'Elage ou Martal des leaders religieux réunis autour du livre saint dans cette maison de Dieu des prières et bénédictions sont faites pour le général Mamadi Doumbouya chef de l'état mais aussi en faveur d'une Guinée unie et prospère autour de TMB conseiller personnel du président des invités des marques et des hauts cadres et des membres du gouvernement notamment le ministre de la santé docteur Umar Duhéba et le ministre secrétaire général du gouvernement Benoît Kamano dans la grande mosquée nous sommes réunis pour faire des sacrifices immolé de bœufs et faire la lecture du Saint-Coran pour prier pour le général Mamadi pour que Dieu l'accompagne à tous les niveaux pour le bonheur qu'il a comme intention pour la Guinée et pour tous les Guinéens alors Dengirai reste ferme et catégorique derrière le général Mamadi Doumbouya nous venons d'achever la lecture du Saint-Coran nous avons trouvé des citoyens exclusivement acquis aux idéaux du président de la république son excellence le général de corps d'armée Mamadi Doumbouya nous avons trouvé des citoyens reconnaissants reconnaissants des bienfaits qu'ils ont bénéficié depuis le 5 septembre merci au conseil qui a eu vraiment à organiser cet événement on a vu qu'il représente un poids il est vraiment un fils de Dengirai et à travers lui les citoyens de Dengirai ont prié pour la nation ont prié pour le peuple de Guinée ont prié pour la jeunesse de ce pays là ici un coran un chapelet et un cheval blanc ont été offerts au chef de l'état le général Mamadi Doumbouya par les populations de Dengirai avant de bénéficier un peu plus tard dans la soirée d'une distinction honorifique faisant de lui citoyen d'honneur de la cité sainte de Dengirai un acte officialisé par le président de la délégation spéciale nous populations et citoyens de la ville sainte de Dengirai déclarons solennellement en ce jour que nous désignons le président général Mamadi Doumbouya comme citoyen d'honneur de Dengirai très très ému et très enchanté de recevoir ces cadeaux symboliques pour le chef de l'état au nom de la ville historique et religieuse de Dengirai nous sommes des messagers qui allons transmettre fidèlement ces symboles-là au chef de l'état à travers le premier ministre et l'ensemble des membres du gouvernement nous tenons à remercier toute la communauté religieuse et les autorités locales de Dengirai le président de la délégation spéciale le préfet de Dengirai et le préfet de Daboula qui a fait le déplacement la jeunesse de Dengirai pour ce geste magnanime et symbolique à l'attention du chef de l'état le général Mamadi Domboué par le biais du football facteur de rapprochement et de cohésion sociale les jeunes de Dengirai sont unis pour soutenir les idéaux du chef de l'état sport planétaire sport fédérateur le football vient renforcer le tissu social entre les sept sous-préfectures et la commune urbaine une compétition démarrée par la rencontre entre la formation de la commune urbaine et celle de Gagnakali grâce au leadership de TMB c'est le parrain de la jeunesse de Dengirai aujourd'hui toute la jeunesse de Dengirai s'est mobilisée derrière lui pour organiser cette deuxième édition en soutenant le président de la république dans toutes ses actions vous voyez cette compétition regroupe les sept sous-préfectures plus la commune urbaine de Dengirai c'est un plaisir pour moi de dédier cette sanction à notre général le président Mamadi Dumbuya et qu'il adore beaucoup parce qu'il a l'amour de son pays il est là pour le pays pour la Guinée donc c'est une fierté pour moi de dédier cette sanction à lui et j'ai pris la décision de dédicacer ça ici à Dengirai à son nom à cause de mon grand frère TMB peu importe le score final de ce match d'ouverture vu l'aspect rassembleur de la compétition de grandes retrouvailles marquées par la présence de plusieurs artistes comme Foude Kouyati et Mariamakankalabi ce tournoi doit se poursuivre jusqu'au 30 novembre pour faire vibrer la préfecture de Dengirai au rythme d'une ambiance indescriptible pour plus de synergies d'action gage d'une paix durable A présent c'est le décret qui vient de nous parvenir décret lu par le ministre secrétaire général de la présidence de la république général Amara Kamara Suivez Merci décret D 2024 205 PRG CNRD SGG portant nomination des recadres au ministère de la défense nationale le président de la république vu la charte de la transition décret article premier Les officiers généraux dont les prénoms et noms suivent sont nommés dans les fonctions suivantes 1 Inspecteur général des forces armées Général des divisions aériennes Ahmed Mohamed Ourygalo Matricule 21 862 G Précédemment Chef d'état major général adjoint des armées 2 Chef d'état major général adjoint des armées Général de brigade Malik D'Aquite Matricule 16 560 G Précédemment Chef d'état major adjoint de l'armée de terre 3 Chef d'état major de l'armée de terre Général de division Abdoulaye Keta Matricule 17 664 G Précédemment inspecteur général des forces armées Article 2 Le présent décret qui abroge toute disposition antérieure contraire prend effet à compter de sa date de signature sera registré et publié au journal officiel de la République qu'on accrit le 2 novembre 2024 Général Mamadi Doumouya décret D 2024 206 PRG CNRD SGG portant nomination d'un officier général à un poste de commandement le président de la République vu la charte de la transition décret article 1er Le général de brigade Mohamed Silla matricule 2131G précédemment inspecteur général adjoint des forces armées est nommé recommandant en second de la gendarmerie nationale Article 2 Le présent décret qui abroge toute disposition antérieure contraire prend effet à compter de sa date de signature sera registrée et publiée au journal officiel de la République qu'on a créé le 2 novembre 2024 Général Mamadi Doumouya décret D 2024 207 PRG CNRD SGG portant élévation d'un officier général Le président de la République vu la charte de la transition décret Article 1er Au titre de mesure d'accompagnement à la retraite pour de nombreux services rendus à la nation le général de brigade de deuxième section Balakoyevogi est élevé à la dignité de général de division Article 2 Le présent décret qui abroge toute disposition antérieure contraire prend effet à compter de sa date de signature sera registrée et publiée au journal officiel de la République qu'on a créé le 2 novembre 2024 Général Mamadi Doumbouya Décret D 2024 208 PRG CNRD SGG portant nomination d'un vocable à la présidence de la République Le président de la République vu la charte de la transition décret Article 1er Le général de division de deuxième section Balakoyevogi précédemment chef d'état-major de l'armée des terres est nommé conseiller chargé de mission à la présidence de la République Article 2 Le présent décret qui abroge toute disposition antérieure contraire prend effet à compter de la date de sa signature et sera registrée et publiée au journal officiel de la République qu'on a créé le 2 novembre 2024 Général Mamadi Doumbouya Je vous remercie De décret portant nomination des hauts cadres au niveau des forces de défense et de sécurité page noire de cette édition le symposium de Elaja Nabi Bangoura s'est déroulé à l'hôpital sino-guinéen où plusieurs collaborateurs amis et parents lui ont rendu un dernier hommage Aboubakar Diaby Elaja Nabi Moussa Bangoura n'est plus cet ancien preneur d'image est décédé des suites de maladie à Dakar ici à l'hôpital de l'amitié sino-guinéenne collaborateurs parents et amis sont mobilisés autour de ses enfants pour lui rendre un dernier hommage Les souvenirs que nous avons partagés avec toi resteront gravés pour nos cœurs pour toujours ta sagesse ton humour et ta bienveillance ont illuminé nos vies de tant de façon Ce grand professionnel de l'audiovisuel ancien caméraman détaché à la présidence sous les règnes d'Amed Sekoutouré et de Général Lansana Conté laisse une empreinte indélébile dans le monde de l'audiovisuel guinéen ici au symposium les souvenirs laissent la place à l'émotion Né à Kolakouré dans l'ancien canton de Kouria de l'ancien royaume de Sumbuya et l'âge Nabi Moussa Bangoura a très tôt refusé l'anonymat de la vie du village il voulait être quelqu'un l'une des étoiles que les guinéens regardent dans le ciel de Sumbuya très tôt il prend la direction de Konakry où il découvre la caméra à l'UNASIG il est très vite affecté à la présidence où il devient assistant du colonel Hemi Silla qu'il remplacera auprès du président Ahmed Sekotouré à la disparition de ce dernier il est métonné à la présidence où il couvrira tous les déplacements du président général Lansana Conte El-Haj Nabi Moussa Bangoura est décédé à l'âge de 88 ans en laissant derrière lui 9 enfants et une veuve il a été unumé ce vendredi dans son village natal auprès de ses ancêtres Pé à l'âme de El-Haj Nabi Moussa Bangoura Mesdames, Messieurs c'est la fin de cette édition retenez que la Guinée est notre paradis terre d'innovation et de richesse bonne suite de programme sur la télévision nationale Sous-titrage Société Radio-Canada